Salut tout le monde, c'est Gladys et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera axée un peu plus sport puisque comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous parler de mon expérience avec le TBC, donc le Top Body Challenge pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, c'est un programme sportif qui se déroule sur 12 semaines et qui a été créé par Sonia Plev, donc je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos c'est vraiment sur son site que vous allez pouvoir acheter son programme, c'est normal quoi donc c'est un programme qui coûte 39€ et comme je vous le disais il dure 12 semaines vous avez également en plus de ce programme le Top Body Challenge 2 pour les personnes qui voudraient continuer après vous avez le Top Body Nutrition qui pour ma part je ne l'ai pas pris mais ma copine Charlène donc de la Chamsara Style 29 l'a pris, elle me l'a montré et franchement ça sert à rien à moins que vous soyez vraiment une bille question nutrition et que vous n'y connaissez absolument rien sinon ça ne vous apportera pas grand chose et il me semble que vous avez aussi le Top Body Menu ça par contre je ne sais pas du tout à quoi il ressemble mais ça peut peut-être être assez intéressant si vous voulez des idées de repas sains et tout ça quoi mais pour ma part j'ai juste pris le Top Body Challenge 1 pourquoi j'ai pris ça ? tout simplement parce qu'en ce moment vous avez sûrement dû le remarquer c'est la mode du sport, c'est la mode des programmes sportifs et j'entendais tellement parler, alors moi j'adore le sport, ça fait 4 ans que j'ai commencé à en faire et ça fait vraiment 2 ans que je m'y suis mise à fond dans une salle etc mais en ce moment c'est un énorme engouement qu'il y a autour de ça je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est sorti mais bon bref et du coup j'entendais tellement souvent parler de programmes sportifs etc que je me suis dit pourquoi ne pas essayer justement parce que je trouvais que je stagnais un petit peu au niveau résultat etc avec ce que je faisais moi-même de mon côté donc je me suis dit je vais tester le Top Body Challenge déjà parce qu'en regardant les transformations avant-après je trouvais qu'il y avait quand même de très bons résultats et surtout le prix de ce challenge, enfin de ce programme est carrément abordable comparé à certains donc par certains j'entends par exemple le programme DS que je n'ai pas testé mais honnêtement les résultats ils sont tout aussi équivalents au Top Body Challenge qui lui va coûter 39€ donc à acheter sur le site de Sonia comparé à 300€ pour le programme DS voilà je trouve que le prix j'avoue a quand même joué dans la balance donc je me suis dit voilà on va tester le Top Body Challenge on va voir ce que ça donne donc globalement une fois que vous avez acheté ce programme sur le site de Sonia Delev donc je vais vous mettre en barre d'infos vous allez recevoir un lien par mail avec le lien pour télécharger justement votre document en PDF et après à partir de ça vous allez pouvoir l'imprimer tout simplement ou le mettre sur votre téléphone moi personnellement c'est ce que j'ai fait puisque j'avais absolument aucune envie d'imprimer je trouve ça hyper chiant pour aller à la salle etc donc du coup je l'ai téléchargé en ebook donc il s'est rangé comme ça sur mon iPhone donc c'est hyper pratique vous avez vraiment tout le blabla etc vous avez tout le dossier complet et après vous avez bien les exercices à faire etc et je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir télécharger comme ça le dossier vu que moi j'ai tout le temps mon téléphone avec moi à la salle donc c'est un programme qui est assez intéressant dans le sens où vous pouvez le faire à la maison puisqu'au final vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de matériel si ce n'est d'acheter des haltères donc d'abord des 2 kg et après des 4 kg donc pour évoluer au fil du programme et vous allez avoir besoin d'une corde à sauter également donc moi personnellement les haltères je n'en ai pas acheté vu que vous le savez sans doute mais je suis dans une salle de sport donc je n'ai pas besoin d'acheter ça en revanche j'ai acheté une corde à sauter voilà donc qui me sert quand même pas mal donc je me suis pas mal mise à l'accord depuis donc ça a été un achat plutôt utile et vous pouvez également acheter un tapis c'est quand même mieux pour le dos moi j'en ai acheté un mais si vous avez vu ma vidéo vlog pour ma vidéo routine sport à peine acheté le tapis je l'ai perdu donc voilà je l'ai oublié sur place donc ça c'est un gros autre chose mais pareil à la salle j'ai tout le matériel qu'il me faut donc pour ça pour moi ça n'a pas vraiment été un problème donc tout le matériel vous pouvez l'acheter dans des décathlons des intersports, des gosports j'en sais rien moi perso j'ai acheté à décathlons c'est pas spécialement très cher donc voilà c'est plutôt pas mal maintenant comment se présente le programme donc comme je vous ai montré un petit peu tout à l'heure vous allez avoir donc le programme qui semble comme ceci vous allez avoir toutes les explications bon là on va pas voir grand chose je pense ouais vous avez toutes les explications qu'elle vous dit avant etc ensuite la composition du programme qu'elle va vous dire comment c'est fait etc enfin bref je passe là dessus puisque de toute façon si vous achetez le programme vous allez l'avoir également et après vous avez donc la partie exercice donc qui se présente comme ça donc c'est comme je vous l'ai dit sur 12 semaines donc ça fait 3 mois vous avez 3 séances de renforcement musculaire par semaine donc le lundi, le mercredi et le vendredi et pour les personnes qui veulent perdre du poids etc elles préconisent de faire pas mal de cardio le mardi et le jeudi comme ça on alterne donc elle vous donne pas vraiment un grand programme de cardio mais elle vous dit voilà si vous voulez perdre semaine 1 vous allez faire 10 minutes etc etc puis arriver à tel moment vous allez faire plus enfin bon bref moi personnellement j'ai pas regardé le programme cardio parce que mon but n'était absolument pas de perdre du poids parce que je suis pas du tout en surpoids je n'ai pas de problème à ce niveau là c'est pas du tout mon objectif mon but c'était vraiment de sécher enfin oui évidemment pour sécher il faut faire du cardio mais voilà c'était vraiment de me dessiner plutôt donc le cardio j'ai un peu mis de côté j'en fais quand même parce qu'il faut en faire de toute façon mais j'ai un peu mis de côté le cardio je me suis vraiment concentrée sur les séances de renforcement donc j'appellerais pas ça vraiment de la muscu même si on fait genre des squats et des trucs comme ça parce que pour moi voilà c'est quelque chose qui reste quand même assez léger donc je considère ça peut-être plus comme du renforcement après c'est mon avis enfin c'est mon ressenti vis-à-vis de ces exercices votre semaine est composée comme je vous le disais de trois séances de renfort donc lundi, mercredi, vendredi pendant ces séances vous avez trois circuits donc vous avez le circuit 1 que vous devez faire deux fois en 10 minutes le circuit 2 que vous devez faire deux fois en 10 minutes et le circuit 3 que vous devez faire une fois en 10 minutes donc globalement le temps j'ai commencé à le compter donc première séance j'ai fait ça hyper rapidement et après je me suis rendu compte que c'était assez difficile de faire deux fois le circuit en 10 minutes pour certaines semaines surtout que même des fois je trouve que dans le circuit il y a quelques bugs si vous calculez enfin je vais pas pouvoir le retrouver là parce qu'il faudrait que je cherche trop longtemps dans le programme mais par exemple elle va vous dire de faire tant de séries pour un exercice avec tant de temps de repos et au final si vous calculez bien il vous reste genre 3 minutes pour refaire les autres exercices deux fois donc je trouve que d'un côté il y a certaines choses qui sont assez mal calculées de sa part ou alors c'est moi qui calcule mal mais je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça et honnêtement quand vous voyez qu'il y a le chrono qui défile vous allez faire les exercices très rapidement et pas forcément bien les faire parce que vous allez vouloir les terminer et pas forcément les faire de façon bien carrée donc vous allez risquer par exemple de vous faire mal ou tout simplement de mal faire l'exercice ce qui va au final ne servir à rien donc vous avez le choix entre soit bien faire les exercices et à la fin des 10 minutes vous arrêtez le circuit même si vous êtes au beau milieu d'un exercice et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qu'elle recommande moi personnellement je déteste ne pas faire jusqu'au bout du moins pour ce programme là donc du coup j'ai oublié le chrono et j'ai fait mes deux fois mes circuits bien mais dans un temps qui moi me correspondait je n'ai pas forcément suivi 10 minutes à la lettre voilà après chacun fait comme il veut moi personnellement c'est ce que j'ai fait ensuite comme je vous le disais le cardio je ne l'ai pas forcément suivi j'avoue que maintenant j'ai commencé un autre programme et ça je vous en parlerai après je fais quand même du cardio j'essaie de faire deux fois par semaine du cardio d'en faire un peu plus mais pour ce qui est du top lead change je n'ai pas vraiment fait plus de cardio que ça parce que voilà comme je vous dis je n'ai pas besoin de perdre du poids etc c'est pas mon objectif donc j'ai laissé un peu de côté ça donc voilà un peu pour ce qui est de la présentation globale du programme de comment ça se décompose donc le lundi je vais quand même vous dire ça le lundi c'est une séance abdos et cuisses le mercredi c'est une séance bras fessiers et le vendredi c'est le total corps donc vous reprenez un peu tous les exercices pour faire tout le corps donc il y a certains exercices qui sont un peu plus durs que d'autres mais bon ça c'est normal si tout était facile ça ne servait pas à grand chose après personnellement pour moi qui fais du sport tous les jours depuis plus de deux ans qui est quand même habituée à ça je n'ai découvert aucun exercice dans ce programme puisque je les connaissais quasiment tous et je pense que c'est un programme qui ne m'était pas forcément destiné puisque je l'ai trouvé quand même relativement simple c'est des exercices comme je vous dis plus de renforcement et moi je préfère les choses qui pètent un peu plus donc au final je pense que c'est un programme qui est plus destiné aux personnes qui débutent dans le sport alors attention moi j'ai déjà entendu c'est hyper compliqué c'est plus pour les personnes qui sont habituées voilà chacun ressent la chose comme il veut moi personnellement je trouve que c'est un programme qui ne m'a pas forcément correspondu puisque je l'ai trouvé trop simple et voilà j'ai besoin de quelque chose qui soit un peu plus consistant donc je pense que c'est quelque chose qui peut être très bien pour les personnes qui commencent c'est sûr que si vous commencez et que vous n'avez jamais fait de sport vous allez trouver ça compliqué mais peut-être que justement vous allez mieux ressentir l'effort et vous allez moins vous faire chier parce que moi au bout d'un moment on a demandé à faire toujours les mêmes choses je me suis un peu emmerdée parce que oui en plus pendant tout le programme c'est tout le temps les mêmes exercices qui reviennent c'est à dire que vous n'allez pas avoir vraiment 3 semaines à peu près un exercice et puis après changer radicalement et avoir 3 autres semaines avec des exercices totalement différents non pendant 12 semaines vous allez avoir tout le temps les mêmes exercices la seule chose qui va changer ce sera votre charge donc ça aussi c'est un truc qui est un petit peu chiant mais bon d'un côté voilà c'est peut-être justement le but de son programme c'est pas de varier à fond c'est peut-être pas non plus la muscu-muscu mais moi au bout d'un moment clairement je me fais un peu chier quoi donc bon après voilà chacun en pense ce qu'il veut mais c'est vrai que le fait de retrouver tout le temps tout le temps les mêmes exercices c'est un petit peu redondant j'ai un message c'est pas grave donc voilà alors du coup je suis arrivée au bout de ces 12 semaines de programme donc j'ai terminé il y a de ça 2 semaines parce que ça fait 2 semaines que j'ai commencé un autre et j'ai fait une pause d'une semaine puisque j'allais pas très bien on va dire enfin pas physiquement mais bon voilà j'étais pas en forme j'ai eu quelques soucis j'ai eu des contrariétés etc donc du coup c'est vrai que j'avais pas envie de m'imposer de faire des séances des séances de sport surtout que voilà je trouvais que je trouvais de plus en plus de temps faire mes circuits etc donc du coup j'ai essayé de faire une pause d'une semaine et après j'ai repris j'ai essayé de bien reprendre justement mon programme et je suis arrivée à bout au final ça passe quand même relativement vite 3 mois qu'on se le dise ça passe quand même vite mais voilà en plus du fait que ce soit redondant etc si en plus de ça en plus du fait que je me fasse un peu chier dans le programme si ça va pas et que je suis pas en forme et que j'ai pas envie j'allais pas m'imposer de le faire donc c'est pour ça que j'ai pris une semaine de retard sur ce programme là mais sinon j'ai fait j'ai loupé deux séances deux séances de total corps bah voilà aussi parce que ça allait pas et que j'avais pas envie de le faire tout simplement j'étais pas allée au sport ces jours là et que je n'ai pas rattrapé mais bon ça a pas vraiment posé dans la balance donc c'est pas trop grave mais je suis quand même arrivée au bout et pour ce qui est des résultats j'ai eu quand même quelques résultats au niveau du ventre donc j'ai les abdos qui se sont un peu plus dessinés mais et au niveau du fessier c'était bon peut-être un peu plus ferme un peu voilà mais rien de j'ai rien eu de vraiment flagrant flagrant enfin je trouve du moins c'est vrai que quand on regarde les résultats des gens on peut voir des transformations complètement spectaculaires mais moi ça n'a pas vraiment été mon cas je sais que c'est un peu de ma faute parce que comme je vous dis il y a des moments où j'étais moins motivée à les faire du coup soit je le faisais plus rapidement et pas forcément très bien pareil le cardio j'ai un peu mis de côté etc il y a eu des moments où je bouffais n'importe quoi et qu'on se le dise honnêtement si vous mangez n'importe quoi et que vous faites un programme ça ne servira à rien parce que la bouffe c'est 70% du boulot c'est ce qu'il y a de plus chiant mais c'est ce qui marche le mieux donc voilà donc c'est vrai que si je n'ai pas eu des résultats de malade non plus c'est peut-être un peu de ma faute aussi et pas que de la faute du programme hein donc parce que je pense quand même que c'est un programme qui marche qui marche bien à partir du moment où on s'y tient vraiment à la lettre quoi mais bon j'ai quand même eu des résultats donc je ne sais pas si je vais vous glisser une photo quelque part par là mais en tout cas vous allez pouvoir retrouver mais avant après sur mon instagram fitness donc je vous mettrai le lien quelque part par là et également dans la barre d'infos c'est toujours dans la barre d'infos de toute façon donc voilà je suis assez contente quand même des résultats que j'ai pu obtenir avec ce que j'ai fait parce que je n'ai pas été une élève très très modèle non plus même si je suis très assidue au sport mais bon comme je vous disais j'ai une période un peu creuse donc voilà c'était pas forcément la meilleure période pour le top ready challenge mais je suis quand même relativement contente des résultats que j'ai eu avec ce que j'ai fait et je pense clairement que question rapport qualité prix ça se tient on travaille à peu près toutes les zones donc je pense que question rapport qualité prix on a quelque chose qui est vraiment pas mal pour 39 euros 3 mois je trouve que c'est quand même correct très correct même donc voilà je pense que si vous avez envie de commencer par un programme si vous n'êtes pas spécialement hyper sportif et que vous ne voulez pas mettre non plus des 100 et des 1000 je vous conseillerais quand même de prendre ce programme là qui est qui est bien qui vraiment il est bien après comme je vous dis c'est pas forcément ce qui m'était le plus destiné et ça je m'en suis rendu compte après moi personnellement je me suis plus basée sur le prix et sur les résultats avant après des gens ce qu'il ne faut pas forcément faire mais voilà j'avais envie de commencer par quelque chose j'ai commencé par celui-ci il est bien mais pas très adapté à moi je pense ceci dit je ne regrette pas non plus de l'avoir fait puisque j'ai eu des résultats qui me conviennent si je voulais vous dire justement quand je vous disais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire se fier aux avant après effectivement vous allez pouvoir trouver des résultats complètement officines de filles qui sont donnés à fond qui ont sûrement comment dire rééquilibré leur alimentation etc qui ont perdu de moitié qui ont les abdos qui ressortent enfin bon bref vous avez vraiment de très beaux avant-après si vous allez voir sur l'instagram de de sonia de lève etc mais ne vous fiez pas à ça puisque chaque personne est différente il faut tenir compte aussi de la morphologie il faut tenir compte des efforts des comment dire des objectifs de chacun donc vous risquerez d'être déçus si jamais vous voyez que vous n'évoluez pas aussi aussi bien quoi donc c'est vrai qu'il faut pas trop se fier à ça concentrez-vous plutôt sur vous sur ce que vous voyez ne vous fiez pas non plus au poids parce que alors ça j'entends tout le monde j'ai pris du poids j'ai pas perdu etc oubliez la balance parce que la balance déjà vous savez que le muscle est plus lourd que la graisse donc si vous vous musclez et même si vous perdez de la graisse vous risquerez de rester à peu près au même poids voire même augmenter un peu le poids sur la balance mais ça veut pas dire que vous avez grossi fiez-vous plutôt à l'apparence que vous voyez dans le miroir prenez des photos et de toute façon elle vous recommande d'en faire vous prenez des photos au début du programme au bout de 3 semaines au bout de 6 semaines 9 semaines etc et vous prenez une photo à la fin et vous comparez et c'est là vraiment que vous allez voir les résultats vous pouvez aussi vous mesurer c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à la balance vous vous mesurez vous prenez un mètre vous mesurez tour de bras taille puisse hanche tout ce que vous voulez même genou quand vous voulez vous mesurez vous reportez ça sur un papier et vous voyez à la fin quelles sont vos mensurations et je peux vous dire que vous allez être beaucoup plus content en regardant ça plutôt qu'en vous fiant à une balance ou à tout ce genre de conneries donc voilà mais vraiment ne vous basez pas uniquement que sur les photos que vous allez voir de superbes transformations ce sera peut-être pas votre cas peut-être que vous serez mieux peut-être que vous aurez l'impression d'être moins bien mais voilà il faut tenir compte aussi que tout le monde est différent et soyez déjà satisfaits de ce que vous vous avez et à la limite vous vous en fichez un peu des autres je veux dire c'est leur corps c'est pas le votre concentrez-vous sur votre corps et sur ce que vous voulez oublier un peu tout ce qu'il y a à côté donc voilà globalement pour ce qui est du programme et de ce que j'en ai pensé donc je vous le redis je pense que c'est un bon programme pour les personnes qui veulent débuter dans le sport et qui sont vraiment très motivées parce qu'il faut quand même être motivé pour tenir 12 semaines tout en sachant que va falloir bien manger va falloir faire beaucoup d'efforts aussi de ce côté là sinon ça n'a pas à servir à grand chose donc voilà mais si vous avez un petit budget ça reste 39 euros mais comparé à d'autres c'est quand même pas très cher si vous avez un budget donc petit budget si vous avez envie de vous mettre au sport et si vous avez envie de le changement moi je vous recommande quand même de faire ce programme là en revanche comme je vous le disais si vous êtes à fond dans la muscu que vous voulez vraiment muscler développer vos muscles etc je ne le conseille pas spécialement vous allez risquer de vous ennuyer un petit peu vous n'allez rien découvrir de spécial donc peut-être vous tournez plus vers autre chose après je ne suis pas la professionnelle de tous les programmes qui existent donc voilà je ne pourrais pas vraiment vous en recommander j'ai entendu parler du CF Strong je ne sais pas quoi apparemment je suis allé carrément plus river muscu etc donc je pense qu'il peut être pas mal et c'est peut-être un programme que je testerai après moi personnellement je n'ai pas décidé d'acheter le Top Body Challenge 2 parce qu'il me semble qu'il y a bon il y a forcément des exercices je pense qui vont changer mais on reste quand même sur les mêmes exercices avec des séries plus longues de ce que j'en ai pu en voir un petit peu quoi j'ai dû voir une fiche une fiche du programme et voilà je n'ai pas envie de continuer à me faire tout le temps les mêmes exercices c'est au lieu d'en faire des séries de 30 en faire des séries de 70 voilà c'est pas c'est pas trop ce que j'envie donc pour le moment je teste le Bikini Body Guide de Kayla Itzainess je sais pas comment ça se dit enfin bon bref donc je suis en train de tester le BBG quoi et déjà je peux vous dire que je transpire vachement plus et il m'a l'air beaucoup plus compliqué même si ça reste pas non plus un truc de muscu de ouf il m'a l'air quand même plus compliqué et beaucoup plus intense donc je pense que déjà je vais le préférer mais je n'en suis qu'à ma deuxième semaine donc je vous en reparlerai à la fin pour le moment là je voulais juste vous parler du Top Body Challenge numéro 1 puisque je l'ai terminé donc voilà j'espère que j'étais assez claire dans mes propos puisque je filme un peu cette vidéo à l'arrache j'ai pas eu le temps de noter etc je voulais noter des trucs je pense que j'ai rien oublié mais si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos j'y répondrai avec grand plaisir donc bah voilà sur ce je vais vous laisser n'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook Twitter Instagram Instagram Fitness en l'occurrence si ça vous intéresse donc comme je vous l'ai dit tous les liens sont en barre d'infos toujours et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao bonjour voilà je fais mes débuts en tant que youtubeuse par contre la luminosité pour mon teint elle n'est pas top bah ouais mais bon toi t'es noire je suis blanche ça brille ça brille alors je vous conseille le highlighter je vois pas de la famous x mais ça n'existe plus enfin du moins le site il n'y a plus je crois voilà les techniques c'est que tu c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que